A la veille de la guerre de 1914, les puissances d'Europe sont partagées en deux camps, la triple entente et la triple alliance, mais toutes ces puissances n'ont pas un égal intérêt à la guerre, ni pour les mêmes raisons d'ailleurs, et d'autre part, ces alliances ne sont pas aussi logiques qu'elles n'y paraissent. Alors tout d'abord, dans la triple alliance, il y a l'Autriche. L'Autriche est en proie à une certaine agitation nationaliste slave dans ses provinces du sud, et cette agitation est retenue par la Serbie, soutenue par la Russie, car la Serbie souhaite rassembler autour d'elle les slaves qui vivent dans l'Empire d'Autriche. En 1878, l'Autriche a annexé la Bosnie-Herzégovine parce que l'Empire ottoman recule, et au fur et à mesure que l'Empire ottoman recule, il y a derrière lui des désordres, parce que les frontières ne correspondent pas aux nationalités, donc il s'en suit des guerres. Donc, pour assurer la sûreté de ses frontières au sud, l'Autriche, un peu contre son gré, décide d'instaurer un protectorat sur la Bosnie-Herzégovine, qu'elle annexe en 1908. Donc l'Autriche mène une politique finalement prudente, elle a beaucoup de problèmes internes, et elle n'a pas intérêt au désordre. Elle y est confrontée, mais elle est obligée d'être prudente. Quant à l'Italie, qui est alliée de l'Autriche, en réalité, elle a un conflit latent avec l'Autriche, à propos de ce qu'on appelle les terres irrédentes, qui sont aujourd'hui en Croatie, en partie, et certaines sont redevenues italiennes. Quand l'Italie a fait son unité, elle l'a fait essentiellement contre l'Autriche, et il y a des terres qu'elle n'a pas réussi à récupérer, et elle voudrait le faire. Donc c'est un conflit potentiel latent avec l'Autriche. Et par ailleurs, les conflits de l'Italie avec la France ont été apaisés. À propos de la Tripolitaine, il y a eu un accord secret en 1900. L'Italie a laissé les mains libres au Maroc à la France, et en échange, la France lui a laissé les mains libres en Tripolitaine, c'est-à-dire l'actuelle Libye. Et tout cela a débouché sur un accord secret qui fait qu'en réalité, l'Italie aurait plutôt intérêt à ne pas rester solidaire de la Triple Alliance. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire. En 1915, l'Italie entrera en guerre, avec la promesse secrète également, de récupérer ces fameuses terres irrédentes. Quant à l'Allemagne, elle est une puissance coloniale récente et assez modeste. À part les conflits du Maroc, il n'y a pas de grands conflits, et notamment il n'y en a pas avec l'Angleterre. Le seul conflit territorial qu'elle est, c'est avec la France, bien sûr. Et il est évidemment brûlant. Mais Guillaume II refuse toute guerre préventive, malgré les conseils de son état-major. Il passe même pour pleutre à ce sujet. De côté de la Triple Entente, la France, bien sûr, elle a cette question des provinces perdues, de la ligne bleue des Vosges, etc. Il y a une énorme littérature patriotique à ce sujet. Et c'est dans ce but qu'elle a noué l'alliance russe, c'est afin de prendre l'Allemagne en tenaille. Donc c'est à la fois une alliance qui paraît défensive, mais qui peut être essentiellement, en fait, offensive. Et cette alliance met l'Allemagne dans une position dangereuse, d'ailleurs. Et puis, il vient s'agir ajouter, en 1904, l'entente cordiale qui permet à la France de s'assurer la solidarité de la première puissance navale. Mais ces alliances sont défensives. Donc toute la question va être de les faire jouer, même si ce ne sont pas l'Allemagne et l'Autriche qui déclarent la guerre. La Russie, c'est un état autocratique qui est en proie à une agitation révolutionnaire. Il y a eu une grève générale en 1905. Et cette grève générale s'est accompagnée d'un massacre, qui s'est produit d'ailleurs malencontreusement contre une manifestation pacifique. Et puis, il y a eu la même année, la révolte fameuse du cuirassier Potemkin. Il y a aussi une agitation anarchiste. Le premier ministre réformateur Stolipine a été assassiné par un anarchiste en 1911. Et puis, pendant ce temps-là, il y a Lénine, qui est à Genève en exil, et qui produit toute une littérature révolutionnaire. Donc la révolution court. Et le gouvernement russe est dans une situation d'autant plus difficile qu'en 1905, il a subi la défaite contre le Japon. Pour les guerres russo-japonaises de 1905, en Extrême-Orient. Et donc, un régime qui est menacé de l'intérieur et de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait souvent ? C'est qu'il cherche à restaurer son prestige par la guerre. Et quel est l'avantage de la Russie d'avoir l'Alliance française ? C'est qu'elle obtient un soutien dans les Balkans qu'elle ne pouvait pas obtenir de la part de l'Allemagne. Car jusqu'en 1891, la Russie était alliée de l'Allemagne. Mais dans les Balkans, elle ne peut pas être soutenue par l'Allemagne car l'Allemagne est quand même l'alliée naturelle et permanente de l'Autriche. Et en 1908, justement, la Russie a été obligée de reculer de manière un peu humiliante lors de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche. Mais je fais remarquer qu'en 1912 et 1913, il y a eu deux guerres balkaniques qui n'ont pas débouché sur une guerre générale. Donc, pour l'instant, les guerres balkaniques ne débouchent pas sur des guerres générales. Et la Russie est devenue aussi l'alliée de l'Angleterre. Mais l'expansionnisme russe, qui est important, fait qu'elle se confronte à l'Angleterre. Elle s'y confronte en l'extrême-orient. Elle s'y est confrontée aussi du côté de l'Inde, ce qui a justifié l'attaque de l'Angleterre, l'attaque d'ailleurs malheureuse, contre l'Afghanistan en 1878. Il ne faut pas oublier que la Russie, étant donné une puissance coloniale, ça ne se voit pas trop, parce qu'en fait, ces colonies sont mitoyennes de son propre territoire. Mais ce sont des pays qui ont d'autres races, d'autres langues, d'autres religions, d'autres cultures, et qui sont en réalité des colonies, mais qui ne sont pas à l'autre bout du monde. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de l'empire colonial russe. C'est de ne pas être à l'autre bout du monde, à l'inverse de l'empire anglais. Quant à l'Angleterre, elle a aussi un immense empire, qui fait qu'elle a de nombreux conflits, avec un petit peu tout le monde, avec la Russie, comme on va le voir, mais aussi avec la France. Son allié naturel, en réalité, serait plutôt l'Allemagne, pour contrer la Russie, pour contrer la France. Et d'ailleurs, l'Angleterre avait longuement recherché l'alliance de l'Allemagne-Chamberlin, mais l'Allemagne n'avait pas répondu à ses avances. Et toutefois, l'Allemagne, c'est devenue la première puissance industrielle du monde, d'une part. Donc elle a détrôné l'Angleterre, qui était l'atelier du monde tout au long du XIXe siècle. Et d'autre part, l'Allemagne a des ambitions navales. Guillaume II, c'est le petit-fils de la reine victoria, il est amiral honoraire de la flotte britannique, il admire la flotte britannique, et il veut, lui aussi, une très belle flotte, aussi bien civile que militaire. Et la flotte civile, il se trouve que les paquebots allemands ont ravi, à l'Angleterre, le ruban bleu de la traversée la plus rapide de l'Atlantique, ce qui explique que les Anglais aient mis à flot le fameux Titanic, et si bien que le naufrage du Titanic en 1912 a été une humiliation pour l'Angleterre et a peut-être joué un rôle dans le fait qu'elle soit entrée en guerre contre l'Allemagne en 1914. Ça n'est pas la raison essentielle, mais ça a probablement joué un rôle psychologique. L'Allemagne, en pleine croissance, menace finalement l'hégénine, non pas coloniale, mais industrielle et maritime de l'Angleterre. Donc on voit que l'Angleterre a finalement une position assez ambigüe au sein de cette triple entente dans laquelle elle est entrée sous l'impulsion d'Edouard Set qui était très francophile, et on pourra remarquer qu'en 1914, elle sera la toute dernière à entrer en guerre.